CARTOON AURORES SHOW Je m'appelle Anna, je suis lycéenne qui vit chez ses parents avec sa petite sœur Emma. Depuis que je suis toute petite, j'admire beaucoup Emma. Elle a toujours été tellement jolie et sociable, peu importe le moment ou l'endroit. C'est comme si elle avait cette lumière autour d'elle qui pouvait illuminer la journée de n'importe qui. Tout le monde dans ma famille l'adore. Alors que j'avais des difficultés en cours de maths, elle passait tous les examens les doigts dans le nez. Mes parents lui disaient souvent qu'un jour elle allait conquérir le monde grâce à son succès. Même sans ça, je n'arrivais pas à digérer le fait qu'elle se soit trouvée un petit ami avant moi. Même les types avec qui je sortais et que je ramenais à la maison n'avaient pas le moindre atterré pour moi dès qu'ils voyaient ma sœur. Il suffisait juste qu'il discute un peu avec ma sœur avant qu'il vienne me demander son numéro. Je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point c'était dur d'avoir un copain en ayant Emma comme sœur. Ouais, ma propre sœur qui me vole mes copains. C'était pas facile à digérer. Emma était deux classes en dessous de moi, mais on allait tout de même à la même école. Ce qui voulait dire que je devais en permanence la présenter à mes amis. Et Emma ne manquait jamais d'attirer toute l'attention sur elle. Mes amis m'ignoraient presque pour parler avec ma sœur. J'étais toujours dans son ombre que je le veuille ou non. Mais je dois avouer que moi aussi j'étais accro à son sourire et à sa personnalité. Ma sœur, alors qu'elle commençait sa première année au lycée, décida d'ouvrir un compte Instagram. Elle avait toujours voulu être mannequin et elle aimait être sous les projecteurs. Alors elle décida que c'était la meilleure manière de commencer. En quelques semaines seulement, elle gagna des centaines d'abonnés. Puis ça devint rapidement des milliers de nouvelles personnes tous les mois. Son succès ne se limitait pas seulement à des abonnés. Elle recevait même des tonnes de propositions de partenariats pour faire la promotion de produits de beauté. Tout arriva très rapidement. J'étais stupéfaite par sa réussite et voulu ouvrir mon propre compte Instagram. Et malheureusement, mes photos n'étaient pas aussi belles que les siennes. Alors ma page ne dépassa même pas les cent abonnés. Malgré ma relation mitigée avec ma sœur, j'avais toujours aimé les moments où on se racontait les ragots et qu'on parlait de garçons. À cette époque, elle était célibataire et ne cherchait pas de copains. Elle voulait juste se concentrer sur ses études et sur son business Instagram. Mais cet état d'esprit changea soudainement lorsqu'elle me raconta qu'elle avait reçu un message d'un type sur Instagram. Et Anna, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Ce footballeur trop beau gosse m'a envoyé un message sur Instagram. Au début, je me suis dit qu'il allait être comme les autres et qu'il allait m'envoyer une photo de sa bite. Mais je lui ai accordé le bénéfice du doute et au final, j'ai passé plus de deux heures à discuter avec lui. Il est tellement mignon et on a tellement la même personnalité et les mêmes intérêts. C'est comme si je le connaissais depuis des années. J'ai vraiment envie de le rencontrer. Ça a l'air vraiment super tout ça, mais il faut te méfier des gens sur Internet. Il fait peut-être semblant, tu ne sais pas. C'est peut-être même un stalker. Alors fais attention avec ce genre de choses, d'accord ? Oh, ça va Anna ? T'es juste parano. Je crois que tu regardes trop de films d'horreur en ce moment. Fais juste attention Emma, s'il te plaît. Elle passait alors tout son temps libre à discuter avec ce nouveau gars. C'était comme si elle était devenue addicte à son téléphone. Mais elle avait l'air plus heureuse que jamais. Moi, par contre, je savais que les relations sur Internet pouvaient être dangereuses. Parce qu'on ne sait jamais vraiment qui est de l'autre côté de l'écran. Je savais aussi que ma sœur allait ignorer tous les signes alarmants que j'allais lui pointer. Parce qu'elle était si naïve et crédule. Tous ces messages entre eux continuèrent pendant environ deux mois. Elle m'expliqua même pourquoi ils ne s'étaient pas encore rencontrés en personne. Ils voulaient apprendre à mieux la connaître. C'était une excuse qui lui allait très bien. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle va me voir pour me raconter l'inévitable. Je ne l'avais jamais vue aussi brisée avant. Elle arrivait à peine à parler tellement elle pleurait. J'aurais mis tout de suite la faute sur le type d'Instagram. Mais je lui demandais tout de même ce qui s'était passé. Elle me raconta quelque chose du genre. C'est le gars dont je t'ai parlé. En fait, il est tellement méchant. Aide-moi Anna, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tombée dans son piège. Attends, ralentis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je lui ai envoyé des nudes, Anna. Je suis tellement désolée. Je sais que je n'aurais pas dû. Mais il avait l'air si gentil. Attends, t'es tombée dans quel piège ? Il veut de l'argent, Anna. Il menace de publier les photos si je ne lui envoie pas ce qu'il veut. Je lui conseilla de simplement lui envoyer l'argent et que la situation allait peut-être se calmer. Elle raconta ce qu'il se passait à nos parents. Elle allait clairement avoir des problèmes. Emma suivit mon conseil et la situation se calma un moment. Mais le silence ne pouvait pas durer éternellement. Le gars envoyait un message à Emma en redemandant la même somme. Sauf que cette fois, il demandait d'avoir de l'argent tous les mois. Sinon, il publierait ses nudes partout. Ma sœur n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer. Parce qu'elle était devenue tellement populaire dans notre ville qu'un scandale comme celui-ci ruinerait son image et sa carrière naissante pour toujours. Heureusement, elle avait suffisamment d'argent grâce à toutes ses opérations sponsorisées pour pouvoir se permettre de garder le secret. À nouveau, je lui conseillais de lui obéir et de n'en parler à personne d'autre que moi parce que son secret allait se répandre comme une traînée de poudre. Son état mental s'empira visiblement pendant les mois suivants. Elle était tellement rongée par la peur que ce type publie les photos d'elle qu'elle n'arrivait même plus à dormir. Elle était presque méconnaissable. La personne insouciante qu'elle était s'était transformée en une personne isolée et triste. De petites coupures commencèrent à apparaître autour de ses poignets et selon moi, ça pouvait être que de l'automutilation. Ça s'empira tellement qu'Emma a dû aller voir une psychiatre et se faire prescrire des antidépresseurs. Ce sont ensuite ses notes qui prirent un coup. Et enfin, son compte Instagram. Je l'entendais pleurer dans son oreiller tous les soirs. Elle perdait énormément de poids et ne souriait plus sur ses photos Instagram. Ce qui poussa ses abonnés à ne plus autant l'apprécier. Elle finit par tout raconter à mes parents sans me prévenir. C'est là que tout changea. Elle leur parla d'abord du chantage puis leur montra les coupures sur ses poignets. Alors que ma mère pleurait, mon père décida d'agir rapidement et emmena Emma au commissariat pour déposer une plainte. La police commença tout d'abord par localiser l'appareil utilisé pour discuter avec Emma depuis plusieurs mois. Il fallut quelques jours mais la police nous rappela avec des informations auxquelles personne ne s'attendait. L'appareil qui avait envoyé ses messages à Emma venait de notre propre maison. Les policiers demandèrent alors à parler à notre père, seul. Je découvris plus tard que la police pensait qu'Emma s'était envoyé ses messages à elle-même et que ce comportement autodestructeur était signe de maladies mentales graves. Ma mère essaya plus tard de parler à Emma de la possibilité que ce soit vrai mais elle n'y a tout. Un soir, j'entendis mes parents parler d'envoyer Emma dans un hôpital psychiatrique. Elle devenait dangereusement dépressive et elle n'allait quasiment plus à l'école. Elle était tellement rongée par le stress et l'anxiété qu'elle ne pouvait plus rien faire. Lorsque j'entendis mes parents parler de tout ça, je craquais. J'éclatais en sanglots devant eux et ils ne comprirent pas pourquoi. Ma mère me demanda ce qu'il se passait et je leur racontais tout. C'était moi qui étais derrière tout ça. C'est pour ça que la police avait localisé l'appareil chez nous. C'était mon ordinateur qu'ils avaient trouvé. Je n'en pouvais tellement plus de vivre dans son ombre. C'était comme si personne ne me remarquait quand elle était là. Comparé à elle, j'étais toujours la pomme pourrie du panier. À chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de ma vie, Emma volait la lumière des projecteurs avec sa réussite. Je voulais qu'elle se sente comme ce que je m'étais toujours sentie. Misérable. Voler l'argent d'Emma n'était qu'un bonus à tout ça. J'étais une manipulatrice et j'avais profité d'elle. Ça avait été vraiment simple. Je n'avais qu'à prétendre être ce type parfait pour qu'elle tombe amoureuse. Je savais déjà exactement ce qui l'intéressait et sa personnalité. Alors tout fonctionna parfaitement. Je ne pensais simplement pas que ça irait aussi loin. Je voulais simplement qu'elle voie la vie de mon point de vue. Là où l'herbe n'est pas toujours aussi verte. Mes parents ne pouvaient pas en croire leurs oreilles. Ils m'exigèrent de quitter leur maison immédiatement. Et après avoir tenu des propos sévères, ils refusèrent de me parler. Il valut presque un an avant que ma mère reprenne contact avec moi et me pardonne. Mon père ne me parle toujours pas. Et pour être honnête, je pense que je le mérite. Ma sœur finit par découvrir ce qu'il s'était passé et refusa aussi de m'adresser la parole. Notre relation ne s'est jamais remise de cet incident. Heureusement, ma sœur finit par plus ou moins réussir à s'en remettre. Mais elle n'a plus jamais vraiment été la même depuis. J'espère vraiment qu'un jour, j'arriverai à regagner sa confiance et qu'on redeviendra des sœurs. Salut, je m'appelle Martin et je voudrais vous raconter mon histoire d'horreur flippante sur Instagram. Je n'aurais jamais pensé que protéger les autres pourrait se retourner contre moi aussi rapidement. Je suis passée si près de la mort et je réalise aujourd'hui la chance que j'ai eue de survivre à cet incident. J'espère que vous allez m'écouter jusqu'à la fin et faire attention à la prochaine fois que vous ouvrirez Instagram. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 4 ans alors que j'étais toujours au lycée. Je vivais dans une ville assez petite en Pennsylvanie mais il y avait beaucoup d'enfants des villes et villages alentours qui venaient dans la même école. J'en ai un bon souvenir. J'avais beaucoup d'amis et j'étais invitée à plein de fêtes géniales. J'avais aussi une petite amie à l'époque et je dois dire que j'étais plutôt heureux dans ma vie. Mais ces bons moments changèrent après ma rencontre avec Christopher. C'était un homme grand et costaud avec une sacrée touffe de cheveux. Mais il portait des lunettes à la monture très épaisse qu'il sortait tout droit d'un cartoon. Elle glissait tout le temps de son nez et il essayait constamment de les remettre en place. Trouver ça marrant, je me faisais même parfois gronder par les professeurs parce que je me moquais de lui. Et même si je me moquais de Christopher, on devint tout de suite ami. Il avait été transféré d'une autre école parce que son père avait changé de boulot et avait trouvé quelque chose plus près d'ici. Le jour de son arrivée, j'étais assise seule à mon bureau au fond de la classe. J'aimais bien avoir mon propre espace. Je m'asseyais rarement à côté de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il était entré, le professeur lui avait désigné la seule place disponible qui s'avérait justement être à côté de la mienne. Je l'accueillais et le trouvais tout de suite très sympa. On discuta beaucoup et on mangea même ensemble. On avait en fait beaucoup en commun. Il me montra sa collection de jeux vidéo et me raconta qu'il aimait beaucoup League of Legends, un jeu auquel je jouais beaucoup à l'époque. Après quelques temps, je l'invitais à dormir chez moi. Ce jour-là, on avait prévu d'aller acheter de quoi grignoter et de regarder des films sur le canapé dans ma chambre. J'avais une grande télé dans ma chambre. Alors c'était l'endroit parfait pour discuter, regarder la télé et jouer à des jeux. Et c'est ce qu'on fit. Mais avant de commencer un film, on discuta beaucoup de nos camarades de classe et on finit éventuellement par parler de filles. C'est là qu'il commençait à vraiment me faire flipper et dit quelque chose du genre « Je trouve que toutes les filles dans nos classes ressemblent à des putes. Elles essayent d'être jolies en se maquillant mais sans ça, elles ne ressemblent à rien. » Ben, peut-être que je sais pas, il y en a certaines que j'aime beaucoup pour leur personnalité. Elles ont l'air sympas. « Mec, t'es aveugle. Elles sont putain de moches. Je les déteste, bordel. Mais au moins, je profite de leur stupide visage de merde. » Attends, comment ça t'en profites ? Faut que je te montre ça. J'ai créé un compte Instagram où je publie des photos de ces mochetés et des types de notre école m'envoient de l'argent. Ils me donnent de l'argent pour chaque photo. Ils me suggèrent même des idées pour quelle fille devrait être la suivante. Tout ce que j'ai à faire, c'est publier des photos d'elles dans des situations embarrassantes ou coquines. Genre, par exemple, j'essaye de les suivre dans les toilettes où je me cache dans leur vestiaire juste pour avoir une photo d'elles sans soutif. Ça m'excite tellement et je gagne tellement de fric grâce à ça. Mon cœur commençait à s'accélérer et je me sentis tout de suite en danger lorsqu'il me montra son compte. Il y avait beaucoup de photos de filles que je reconnaissais dans notre lycée. La plupart d'entre elles avaient été prises depuis une cachette qui, j'en étais sûre, était illégale. prises par-dessus les cabines de toilettes, voire même par en dessous et montrant beaucoup de parties intimes mais aussi des choses comme des excréments. Je n'arrivais pas à croire que ce type sympa et inoffensif avec qui j'étais amie depuis un petit moment était en fait un énorme stalker. J'espérais qu'aucune de ces filles ne tombe sur ce compte mais de ce que je pouvais voir, il était très populaire. Il y avait beaucoup de commentaires de certains de mes amis sur Instagram avec qui j'allais en cours. C'était majoritairement des commentaires obscènes publiés par des types en chaleur qui n'auraient jamais le courage J'étais horrifiée et j'avais peur. Il avait un grand sourire sur le visage et je ne détectais pas le moindre regret qui aurait pu prouver qu'il savait que ce qu'il faisait était mal. Il riait simplement et ça l'énervait. Il détestait vraiment ces femmes et je ne savais pas pourquoi. Je voulais immédiatement qu'il sorte de chez moi et trouver un moyen de le signaler au directeur mais je décidais de jouer le jeu et de faire comme si c'était marrant parce qu'il était beaucoup plus grand que moi et que je ne savais pas ce qu'il me ferait si je lui disais ce que je pensais vraiment. Même mes parents étaient sortis ce week-end là alors je ne savais vraiment pas à qui demander de l'aide. On passa le reste de la journée à jouer à des jeux vidéo et à regarder des films mais je restais sur mes gardes et restais vraiment anxieux tout le reste de notre soirée. Le lendemain je me rendis immédiatement à l'école pour tout raconter au directeur qui appela tout de suite la police et me remercia de l'avoir prévenu. C'était un délit mineur grave et il m'expliqua qu'il allait sans aucun doute être suspendu et je suppose que c'est ce qui s'est passé parce que je ne le vis pas en cours le lendemain mais je remarquais que certaines filles de ma classe étaient aussi absentes. Un de mes amis m'expliqua plus tard que les policiers avaient montré cette page à certaines étudiantes pour qu'elles confirment que les photos avaient été prises sans qu'elles le sachent ou le veuillent. Je n'imagine même pas à quel point ça devait être choquant et gênant pour elles. Je découvris même plus tard que certaines de ces étudiantes avaient été gravement traumatisées ce qui expliquait donc pourquoi elles ne venaient plus à l'école. Elles pleuraient tous les jours depuis des semaines. Bien sûr, Instagram bloqua le compte très rapidement après l'implication de la police. Après une enquête plus approfondie de l'école, Christopher finit par être renvoyé. Pour ma propre sécurité, je le bloquais sur tous les réseaux sociaux ainsi que son numéro de téléphone. Je n'eus pas de nouvelles de lui pendant au moins trois mois. Jusqu'à ce qu'un vendredi soir, alors que je traînais dans ma chambre et jouais à League of Legends, j'entendis soudainement un gros bruit devant ma fenêtre. Un frisson me traversa le corps. On aurait dit que quelqu'un avait marché sur une branche et l'avait cassé. Je pensais immédiatement que c'était un intrus. Encore une fois, j'étais seule chez moi, alors je commençais à paniquer. Mes parents avaient une nouvelle grande maison, alors il y avait plus de chances pour qu'elle soit la cible des voleurs. Je décidais finalement qu'il valait mieux que je parte de chez moi pour me protéger. Je pensais faire semblant que je sortais faire des courses, alors je mettais mes chaussures et ma casquette, et tout de suite en sortant de la maison, je n'aperçois une silhouette noire cachée dans les buissons. Je ne sais pas pourquoi, mais je me figeais soudainement et n'arrivais plus à bouger. Je ne faisais que fixer cette silhouette qui commençait maintenant à se lever lentement. Je pouvais enfin voir qui c'était. C'était Christopher. Mais j'eus du mal à le reconnaître. Il lui manquait beaucoup de cheveux. Il avait l'air de s'être mutilé avec le couteau qu'il tenait dans sa main. Il se rua soudainement sur moi avec son couteau. Je crus que mon heure était venue. Je ne bougeais littéralement pas d'un poil. Je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Il me plaqua au sol et me poignarda à l'estomac. Il me hurlait dessus et disait des choses comme « Tu ne m'as pas laissé le choix. Je devais te tuer. Tu as réussi à détruire ma vie tout seul. » Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi douloureux. Mon cerveau finit par comprendre ce qu'il se passait et je poussais instinctivement son corps sur l'herbe loin du mien. Je me levais alors et courus vers la maison de mes voisins. Christopher me suivit mais il n'arrivait pas à me rattraper. Par chance, la porte d'entrée de mon voisin n'était pas fermée. Je ne pris même pas le temps de toquer. J'entrais simplement chez lui et claquais sa porte avant de la verrouiller derrière moi. Il était assis dans le salon choqué et confus surtout lorsqu'il vit le sang qui s'échappait de mon estomac. Je lui expliquais ce qu'il venait de se passer et il appela les urgences en demandant la police ainsi qu'une ambulance. Je me rappelle avoir eu la tête qui tournait. Je m'étais évanouie mais je me réveillais quelques minutes plus tard et en ouvrant les yeux j'étais entourée par des policiers et des médecins alors que Christopher était assis dans une voiture de police. Par chance, ça m'a survie. Les plaies causées par le couteau finirent par guérir et laissèrent une sale cicatrice sur mon estomac. Je témoignais contre lui et quelques mois plus tard j'appris qu'il avait pris 6 ans pour tentative de meurtre. Comme la plupart des filles à mon école, cette histoire avec Christopher me laissa beaucoup de traumatisme. Je ne comprends toujours pas pourquoi il me jugeait responsable d'avoir détruit sa vie alors que je ne faisais que ce qui était juste. Je me suis inscrite sur Instagram il y a bien des années. J'étais toute petite. Tous mes amis avaient Instagram alors je voulais télécharger l'application juste pour rigoler. Au début, c'était juste comme Facebook. Je l'utilisais pour parler aux gens et voir leurs publications sur mon mur. J'aimais beaucoup le fonctionnement d'Instagram. Je suis très vite devenue addicte. Je commençais alors à publier mes propres photos et remarquais que j'avais plus de j'aime que mes amis. J'ai toujours su que j'étais plutôt jolie parce que j'attirais beaucoup l'attention des garçons dans mon école. J'étais grande et mince avec des yeux bleu clair et des cheveux brillants. Au début, mon profil était privé mais mes amis réussirent à me convaincre de le passer en public. Elles m'expliquèrent que je gagnerais plus d'abonnés ce qui voulait aussi dire plus de j'aime et donc plus d'opportunités d'avoir des propositions de travail sur Instagram. Je suivais leurs conseils et passais alors en public mais je ne remarquais pas plus de nouveaux abonnés que ça. Alors je finis finalement par passer à autre chose. Je me disais que je n'étais peut-être pas faite pour être un genre de mannequin sur Instagram mais tout ça changea le jour où je partais à la plage et décidais d'y prendre quelques photos tant que j'y étais. Je finis par prendre quelques photos de moi en bikini sans trop en montrer non plus. On ne voyait qu'un peu mon décolleté et je décidais de publier ces photos sur Instagram en pensant que seules mes copines allaient les voir. Mais je reçus tout d'un coup une tonne de j'aime et de commentaires venant d'inconnus. J'avais oublié que mon profil était toujours public. Je commençais par paniquer et essayais de supprimer la publication aussi vite que possible. Mais en voyant mon nombre d'abonnés grimper, je vis tout de suite le potentiel et pensais que je pourrais me faire de l'argent grâce à ma nouvelle popularité. A partir de ce moment-là, je me mis à publier comme une dingue et mon profil gagnait de plus en plus d'abonnés chaque semaine. Il ne fallut pas longtemps avant que quelqu'un m'envoie un message privé avec une proposition de collaboration. C'était pour faire la publicité d'une boisson et après avoir signé un contrat en ligne, je devais me rendre à un endroit spécial pour le photoshoot et prendre des photos avec leurs produits. J'allais toucher une sacrée somme pour ce boulot et j'étais tellement excitée que j'acceptais tout de suite l'offre. J'en parlais à mes parents qui étaient eux aussi très excités pour moi. Le photoshoot devait se faire dans une ville plus grande et plus connue que la mienne mais je disais à mes parents qu'il se passait dans notre ville pour qu'ils ne s'inquiètent pas trop. En arrivant sur les lieux, j'aperçus un très bel homme en costume. Il se présenta comme l'un des agents de l'entreprise et me proposa d'aller boire un verre et de discuter de l'étendue de notre arrangement. J'étais confuse au début mais je n'y pensais pas vraiment plus que ça. pensant que c'était comme ça que les affaires se faisaient, il me proposa de m'offrir un verre ce que j'acceptais parce que rien n'a meilleur goût qu'un verre offert. En revanche, après avoir vu presque la moitié de mon verre, je ne me sentis pas bien du tout. Ma tête commençait à tourner et je crois que je m'étais évanouie parce que je ne me rappelle plus de rien après ça. Je me réveillais dans ce que je pensais être un genre de sous-sol sombre. Je ne voyais pas grand-chose mais la première chose que je remarquais c'était que j'étais attachée et baillonnée. Je n'aurais même pas pu crier à l'aide si j'avais essayé. Une fois mes yeux enfin adaptés à l'obscurité, je remarquais qu'il y avait deux autres filigotés dans cette pièce avec moi. Elles étaient toutes les deux inconscientes et l'une d'entre elles ressemblait à un cadavre plutôt qu'à une personne vivante tellement elle était pâle. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Mon esprit réalisa enfin ce qu'il venait de se passer. J'avais été kidnappée et enfermée dans un sous-sol et je ne savais pas quoi faire. Les kidnappeurs, quiconque soit-il, avaient aussi pris mon portefeuille et mon téléphone et je regrettais instantanément de ne pas avoir dit à mes parents où se déroulait réellement mon soi-disant photoshute. J'étais complètement désespérée. Je ne pouvais rien faire d'autre que de fixer la porte du sous-sol et attendre que quelqu'un l'ouvre. Je la fixai pendant ce qu'il semblait être quelques heures mais personne ne vint. Tout d'un coup, j'entends quelque chose qui ressemble à des sirènes de police qui se rapprochent de plus en plus jusqu'à ce qu'elles soient finalement si fortes que je savais qu'elles étaient juste devant la maison dans laquelle j'étais prisonnière. Je n'arrivais pas à y croire je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. La police pénétra dans la maison et finit par arriver au sous-sol. Ils nous détachèrent toutes et le SAMU arriva pour nous emmener à l'hôpital. Heureusement, je réussis à me remettre de tout ça physiquement et aussi presque mentalement. La fille pâle par contre n'eut pas autant de chance et finit par mourir. Les policiers qui étaient sur la scène du crime finirent par m'expliquer qu'une personne anonyme les avait informés qu'elle avait aperçu un homme au costume glisser des cachets dans mon verre. J'ai découvert aussi que l'homme qui se faisait passer pour un agent faisait en fait partie d'un réseau de trafic humain et prévoyait de nous faire sortir en douce du pays. Ce jour s'avéra être le jour le plus terrifiant de ma vie et je n'ai plus jamais accepté la moindre proposition de collaboration qui devait se faire en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada